Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique vidéo. Alors aujourd'hui on a essayé d'innover, puisque vous voyez bien que Sylvain, mon cher camarade, est là, et je suis là aussi, on va essayer de faire quelque chose en binôme. Donc vous avez Spock et Captain Kirk, enchanté. Je vais retirer le masque quand même pour pouvoir mieux m'exprimer. Et donc aujourd'hui ce sera une double présentation, il va y avoir un film, ou plutôt deux films, et moi je vais vous présenter un manga, chose qui ne va pas se représenter souvent, je pense, parce que j'en lis assez peu finalement des mangas, mais je pense que dans le cas de celui-ci, on peut se dire que c'est mon manga préféré, ou en tout cas, c'est vraiment un auteur auquel je tiens beaucoup. Donc il s'agit de Gogo Monsters, de Tayou Matsumoto. Tayou Matsumoto, il est surtout connu pour avoir fait Amère Béton, qui a été adapté en long métrage animé. Tayou Matsumoto a aussi fait l'objet d'une exposition rétrospective sur l'ensemble de son oeuvre au Festival BD d'Angoulême en 2019, et l'exposition s'appelait Tayou Matsumoto, dessiner l'enfance. Et alors pourquoi ce titre de dessiner l'enfance ? Eh bien, c'est parce que justement, il y a des thèmes ou des motifs récurrents dans l'oeuvre de cet auteur, et notamment le gros thème central, c'est le thème de l'enfance. Quasiment tous les personnages principaux de ces BD sont des enfants, et des enfants qui sont souvent des marginaux, voire des parias, des enfants qui évoluent dans des contextes très difficiles, certains qui vivent à la rue ou qui grandissent dans des foyers, et qui vont fonctionner en binôme. En fait, voilà, il y aura comme ça très souvent un duo qui va être mis en avant, et qui, dans son déséquilibre, va pouvoir s'équilibrer un blanc et un noir, une part sombre et une part plus lumineuse, mais tout aussi marginale et désaxée que l'autre. Dans le cas d'Amerbéton, c'était particulièrement symbolique, parce que les personnages se faisaient appeler blanco et noiro. Dans le cas de Gogo Monsters, c'est Yuki et Makoto. Donc, Gogo Monsters, en fait, la bande dessinée est structurée en cinq parties. Il y a printemps, été, automne, hiver et reprintemps comme un cycle qui finit de se boucler. Et ce n'est pas du tout anodin que les parties soient nommées comme des saisons, parce qu'en fait, c'est une histoire qui nous parle du vivant. Et du vivant au sens très large, ça va être les êtres humains, et puis tout ce qui est de la nature, le règne végétal, animal, et même le vivant, en fait, au-delà de notre monde connu et matériel. Puisque, en fait, le personnage principal, c'est Yuki, c'est un petit garçon de 9 ans. Et Yuki, il voit des choses. Il voit, en fait, des êtres que les autres ne voient pas, qui vivent sur un autre plan de conscience, on pourrait dire. Il faut se rappeler qu'on est au Japon. Le Japon, c'est le pays des yokai. Et alors, si vous voyez là, sur la couverture, vous avez beaucoup d'êtres étranges et colorés. Donc, les yokai, c'est des esprits de la nature ou des esprits malins qui peuvent prendre des formes comme ça, très étranges et originales. Et donc, Yuki voit ces êtres-là. Il en parle beaucoup, il les dessine beaucoup. Et dans sa classe, il passe un peu pour un paria à cause de ça. Il est mis de côté, il est moqué des autres. Il passe pour une espèce de gamin bizarre et pas fréquentable. Yuki voit ces êtres. Et en fait, ça représente le regard d'un enfant. C'est une sensibilité d'enfant. et il se rend compte qu'il commence à grandir et il ne veut surtout pas perdre ce lien-là avec ces êtres invisibles parce qu'il ne veut pas devenir adulte, en fait. Et il dit que les adultes pourrissent de l'intérieur. Et alors, je le raconte, mais je le raconte très mal parce qu'en fait, c'est présenté d'une façon très étrange. Et tout ça pour dire qu'il y a aussi Makoto, donc ce fameux duo. Makoto est nouveau à l'école. Il arrive dans la classe de Yuki. Et c'est le seul à écouter un peu ce que Yuki raconte. Il n'y croit pas vraiment à ces histoires de monstres, mais il va commencer à l'écouter et se lier quand même avec ce garçon étrange. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus. J'ai une question, Lisa. Je t'écoute. Est-ce que du point de vue graphique, il y a une certaine véracité en dépit des monstres qui sont montrés ? Ou pas du tout ? Est-ce qu'on est dans quelque chose de complètement féerique et très marqué du point de vue graphique ? Alors déjà, féerique n'est pas un mot qui s'applique du tout à Taïou Matsumoto puisque, comme je le disais, il y a quand même... Enfin, c'est des personnages margineux et désaxés. Il faut parler du trait de Taïou Matsumoto. J'aime énormément sa manière de dessiner. C'est très poétique, mais c'est une poésie un peu délabrée. En fait, le trait est tremblé et malhabile, mais volontairement malhabile. En fait, ça rappelle justement un peu cette fragilité de l'enfance dont il veut parler. Et ça rappelle même la fragilité des dessins d'enfant, mais fait d'une manière plutôt virtuose. On sent qu'il y a quand même de la maîtrise derrière. Et il y a beaucoup de poésie, mais c'est une poésie qui est très particulière. Et voilà, ça va être plutôt une ambiance étrange, quelque chose qui plane dans l'air, mais on ne sait pas ce que c'est. Et puis, entre cette école qui est un peu vide, mais en même temps, il y a l'écrit d'enfant. Et puis, on va avoir deux cases très narratives. Et au milieu de ces deux cases, il y aura juste un dessin d'une fleur. Et puis, il y a cette fleur et on ne sait pas pourquoi elle est là. Et puis, il y a les avions qui passent au-dessus de l'école. Et ça, c'est un truc qui revient beaucoup dans ces bandes dessinées à Taeyou Matsumoto, les avions. Les protagonistes ont l'air des fois enfermés dans leur vie dure. Et puis, il y a ces avions qui passent comme si on se disait, de toute façon, un jour, on pourra toujours monter dans un avion pour partir ailleurs. Ou en tout cas, on pourra toujours voir les avions pour rêver de partir vers un ailleurs. Et voilà que des petites choses comme ça. Et je l'explique mal parce que ça se passe de mots. Mais c'est vraiment à lire parce que je trouve ça vraiment très beau et très touchant. Et je vous conseille vraiment très fort cette BD. Tu avais d'autres questions ? Non. Bon. Eh bien, alors, c'est parti, mon cher Spock. C'est quoi le mot ? Téléportation. Et c'est quoi le nom ? Scotty. Téléportation, Scotty. Eh bien, à mon tour de vous présenter un de mes réalisateurs préférés. J'en profite pour enlever mon masque. Voilà. Lisa est derrière moi. Je vais vous parler de Hal Hartley qui est un réalisateur américain. Il a 61 ans. Mais à l'époque où il a commencé à faire ses films, c'était dans les années 90, donc il avait une trentaine d'années. Et ses films sont absolument remarquables car très originaux. Donc, je vais bien sûr parler de Trust Me et de Simple Men qui sont ses deuxièmes et troisièmes films. Donc, ce qui caractérise un peu Hal Hartley et ce qui est très très appréciable, c'est que c'est un cinéaste complètement décalé. Il ne fait pas du tout dans la psychologie. Il a quand même une petite carrière et ce qui est d'autant plus étrange, c'est qu'on n'entend plus parler de ce monsieur. Donc, je fais une parenthèse. Hal Hartley, si vous nous écoutez, revenez, revenez. Le cinéma américain et mondial a besoin de vous. Il a enchaîné plusieurs films. Donc, The Unbelievable Truth, avec mon super accent anglais, Trust Me, Simple Men, Amateur, Flirt, Unwistful. Il a fait aussi un petit programme pour Arte, pour fêter l'avènement de l'an 2000. Et puis, après, il a disparu un petit peu des radars, ce monsieur. Donc, ce que je disais, ce qui le caractérise, c'est ce côté un peu décalé, un peu fou. Donc, pas de psychologie du point de vue des personnages. Et en ce sens, il se rapproche énormément de Bresson, mais aussi de Godard, qui sont ces deux références. Alors, je n'aime pas du tout Godard. En revanche, j'adore les films de Hartley. Et il aime aussi particulièrement Howard Hawks et John Ford. Alors là, pour le coup, ça me parle un peu plus. puisque ces personnages sont proches de figures du western. On a le Lonson Cowboy qui va s'enticher d'une jeune femme un peu esselée. Il y a le jeune premier. Lorsqu'on regarde les films d'un artlet qui sont assez contemporains, on ne voit pas de prime abord ces figures emblématiques. Et pourtant, elles sont bel et bien là. Et donc, pour le côté Godard, je dirais que c'est plus dans ce côté décalé de la réalité. Ils se parlent, mais on a l'impression qu'ils ne se parlent pas vraiment. Ils soliloquent. Ils sont dans une espèce de monologue. C'est des gens qui sont enfermés dans leurs propres problèmes et qui parfois se percutent, se rencontrent. Et en fin de compte, tout ça crée des petites étincelles qui illuminent l'œuvre de Hartley. Voilà. Il y a aussi une forme de distanciation brechtienne. Je dirais, alors là, j'emploie les grands mots, mais attention, les films de Hartley ne sont pas du tout prises de tête, entre guillemets, loin de là. Ils sont très, très vivants. Même si les personnages nous semblent un petit peu loin de nous et un petit peu originaux, voilà, dans leur attitude. Non, non, Hartley est quelqu'un qui sait mener son film de A à Z. C'est toujours des films très, très courts. Ils font 1h30 la plupart du temps. Et ils vont à 100 à l'heure. Et quand je dis 100 à l'heure, je parle bien sûr de la bande-son qui va à 100 à l'heure, puisque vous retrouverez donc les bande-son des films de Hartley dans ce superbe album. Voilà. C'est très rock. Il y a Sonic Youth. Il y a la crème du rock indépendant américain des années 90. Voilà, donc je vous conseille vivement, vivement. C'est deux films Trust Me et Simple Men. Et si je puis me permettre, Sylvain, je voudrais juste rajouter une petite chose. Parce qu'avant qu'on tourne cette chronique, évidemment, Sylvain m'a parlé des films de Hartley que je ne connaissais pas. Donc je les ai regardés chez moi ce week-end pour savoir un peu de quoi en parler exactement. Et Sylvain m'avait beaucoup fait l'annonce de ce jeu de personnages, de cette distanciation, de cette froideur, la manière de tenir des dialogues très importants, mais avec une froideur. Et c'était à ça que tenaient l'étrangeté des films de Hartley. Et je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'effectivement, il y a un travail là-dessus. Mais moi, ce qui m'a particulièrement marquée, c'est plutôt le fait que le réalisateur décide de mettre d'emblée ses personnages dans des situations complètement invraisemblables. C'est-à-dire que dans ces deux films, Trust Me et Simple Men, on se retrouve quand même avec de totales inconnues qui, du jour au lendemain, se retrouvent à dormir chez un inconnu. Et puis finalement, le lendemain, l'inconnu va s'installer chez une fille et puis la demander en mariage le surlendemain. Enfin, en 48 heures, il compresse des espèces de situations complètement rocanrolesques. Et c'est vraiment, pour moi, l'étrangeté tient surtout au parti pris de mettre ces personnages dans une situation bizarre. Alors, je suis d'accord avec toi. Ça fait partie du cinéma de Hartley, de composer avec, comme tu dis, une espèce de compression de sentiments et de films. Tout va très vite. Et on a l'impression que Hartley synthétise des moments d'une vie. C'est comme s'ils réduisaient en 1h30 30 ans d'une vie, même s'ils ne vivent pas 30 ans. Mais en tout cas, les éléments qu'ils vivent en 1h30 sont très, très, très concentrés. Il y a toujours la quête soit du père, soit du frère. Dans notre monde, entre guillemets, ça la prendrait des heures. Et chez Hartley, ça prend quelques minutes et une demande de mariage. Un mariage, effectivement, va s'effectuer de manière instantanée parce que Hartley n'a pas de temps à perdre. Tout comme ses personnages, j'ai l'impression qu'ils courent après le temps et qu'ils veulent tout, tout compresser. D'ailleurs, je fais une petite remarque. Les comédiens d'Hartley sont tous extraordinaires. Martin Donovan, qu'on a vu par la suite dans les grosses machines, les gros blockbusters hollywoodiens, il a bossé aussi pour John Campion ou encore pour Ant-Man de Marvel. Ce comédien est fabuleux. Et il y a aussi Elina Lovenson qui a fait une petite carrière par la suite, même une carrière importante dans le cinéma français. Enfin, voilà, ils sont pléthore dans le cinéma d'Hartley à avoir percé par la suite. Vous les reconnaîtrez tous. Ils ont fait beaucoup de second rôles dans leur carrière. Pas des rôles importants, mais en tout cas des rôles marquants. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, je crois. Ce sera tout. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi aussi. Voilà, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Comme dirait l'autre, que la force est avec vous. Lisa, bonne route à toi. Et puis sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao. Salut.